La fatigue et l'inquiétude se lisent sur leur visage. Ces trois Congolais font partie de la famille de Marie Massémy, arrêtée hier soir pour insultes et propos diffamatoires contre les autorités. Il est près de 4h du matin quand des policiers en cagoule encerclent leur maison avant d'embarquer la militante. Depuis son arrestation, ils n'ont eu aucune nouvelle d'elle. « Ils ont sorti mon épouse de la maison et l'ont amenée au sous-commissariat de Biboua. Ils doivent libérer ma femme. Ma femme n'est pas un leader politique, mais c'est une combattante. Elle se bat pour le pays. » Marie Massémy, 69 ans, est connue pour ses critiques virulentes contre le pouvoir congolais. Ses cibles préférées, le président Félix Tissékédi, mais aussi des membres du gouvernement. Elle devient célèbre suite à une manifestation où elle s'en prend à Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Dans cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, elle dénonce la faillite totale du gouvernement congolais. Sur Twitter, Martin Fayoulou, ancien candidat à la présidentielle et président du parti de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, est monté au créneau. « Forcer la chambre d'une maman de 69 ans à 4 heures du matin et l'enlever est un acte lâche, dégoûtant et inadmissible de la part d'un régime désespéré aux abois. J'exige la libération de maman Marie Massémy, membre de l'EUCDE. » Pour les militants de la MUCA, les choses sont claires. Marie Massémy est détenue de façon totalement arbitraire. Selon la coalition d'opposition, il s'agit d'un enlèvement et non pas d'une arrestation. « Quels crimes sont commis par maman Marie ? » Au sein de la coalition de la MUCA, nous exigeons sa libération immédiate. Marie Massémy serait actuellement détenue dans la commissariat de Kinshasa. D'après son avocat, des négociations sont en cours pour une possible libération la semaine prochaine.